Vous êtes intéressé à Askanoui, il y a une bonne lecture sur le gouvernement. Donc il y a des procédures qui ont des liens avec des acteurs politiques et des acteurs politiques de premier plan. Parce que la première arrestation qui a été opérée est l'arrestation de Karim Ouad relativement au dossier qui est portant sur la crise. On s'est rendu compte que, donc, condamnés par devant cette cour, après, à la suite de cette condamnation, il a pu bénéficier d'une grâce. De la cour, il n'y a pas de décrier ça avant tout. Il n'y a pas de décrier, parce que c'est une cour qui a été dénée. Le renversement de la preuve de charge de la preuve. Donc on procédait du renversement de la charge de la preuve, ce qui est inédit, parce qu'en matière pénale, dans la procédure normale, la charge de la preuve incombe aux accusateurs. Tu sais qu'il est accusé, il est prouvé, ce qui est en train de vue, il met un train de vue. Parce qu'un risque illicite, la personne est en train de vue sans commune mesure avec ses revenus légaux. Donc, à partir du moment où tu as dit qu'il met un train de vue sans commune mesure avec ses revenus légaux, il t'appartient à toi. Donc, on va prouver à qui qu'il n'y a pas de train de vue, il n'y a pas d'obtenir de manière illicite. Mais on a constaté que cette juridiction que constitue la CREI, c'est un procédé renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire que la personne, je sais qu'il est en train de poursuivre, il lui incombe la possibilité de prouver que mon bien, je sais qu'il n'y a pas à sa disposition, c'est des biens qui sont licites. Donc, ce n'est qu'il n'y a pas d'être en train de dire. Donc, le renversement de la charge de la preuve a été décrié par tous les juristes. Parce que dans la procédure normale, la charge de la preuve incombe aux accusateurs. Quand on parle de l'accusateur... Ce que j'ai constaté, c'est que tu sais qu'il y a accusé. Parce qu'en matière pénale, il y a deux personnes qui sont accusés. La victime, elle a porté la plainte, par la carrière d'une plainte avec conscience de parti civil, porté la plainte devant la juridiction, apporté la preuve pourquoi je portais la plainte d'une infraction. Ou le procureur de la République, qui a vu qu'il y a une infraction, comme étant donné qu'il est auto-saisuré, elle a aussi apporté la preuve que tu as dit qu'il n'y a pas d'être en paix. Donc, dans les juridictions de droits, comment on n'enlève fonctionné. Mais le procureur spécial, c'est le procédé du renversement de la charge de la preuve. Autrement dit, à partir du moment où on constate qu'il y a quelqu'un qui a mis en Sénégal, et il menait un train de vue sans commune mesure avec ses revenus légaux, qu'on lui connaît, « Ah, à partir du mois où tu mets un train de vue qui est aux antipodes de tes revenus légaux, donc il t'appartiendra maintenant de prouver de la lycéité des biens qui sont à votre disposition. » Donc, il y a 40 années, les juristes avaient décrié cette soutien à chaud de fait. Mais aussi, ce que j'ai dit, les juristes ne sont que décriés par rapport à cette juridiction, c'est le fait qu'au niveau de la craie, il n'y avait pas le droit à un recours effectif. Autrement dit, si quelqu'un est condamné par la craie, tu n'as pas la possibilité d'user de ton droit d'interjeter appel. On aille directement vers la Cour suprême. La voie de l'appel est exclue. Il n'y a pas le deuxième instant. Il n'y a pas le appel. Je dis que si tu es condamné en première instance, tu as la possibilité de relever appel de la décision. Pour que la Cour d'appel puisse véritablement soit rendre un arrêt confirmatif ou un arrêt informatif. Donc, si quelqu'un est d'accord avec ce qu'on appelle le courant en casse, ce qui nous a constaté, nous avons constaté que ce qu'on appelle la voie de l'appel. Donc, le droit à un recours effectif n'était pas possible. Donc, dans ce cas où j'ai parlé de ces juridictions, j'ai dit qu'on a 23 ans. Si je n'ai pas fait une association, qu'on a fait un peu comme ça. Oui, nous, nous sommes rends d'accord avec ça. Donc, remplacée par le pôle judiciaire financier qui est institué et récemment. Donc, il y a aussi une juridiction qui est en mesure. Nous nous sommes restés, en tout cas où il y a eu le travail, qui est en mesure de son santé. parce que constatant dans l'espace politique des politiciens qui se sont enrichis sur le dos des Sénégalais c'est véritablement exorbitant et je crois que l'uréducation elle aura la possibilité donc aux avant-garde pour pouvoir véritablement sanctionner ce qui est de tout le monde des escroqueries sur le déni public et les hauts fonctionnaires qui sont utilisés c'est le privilège, c'est le prérogatif donc de vivre sur le dos des Sénégalais d'accord après non, tu peux poursuivre ou pas sur Karim, on a vu que le déni public voilà, après Karim Bade, on s'est rendu compte que la deuxième personne qui a été impliquée et traduite fort devant les éruditions, c'est Khalifa Sale relativement à son dossier concernant la caisse d'avance donc il a été poursuivi pour escroquerie sur le déni public avec les histoires de riz et de mille entre autres donc il a été jugé par le tribunal répressif le tribunal la juridiction répressive donc nous condamnés à 50 ans plus de jambes à ferme et qui disait Khalifa Sale c'était pas n'importe qui donc c'était donc l'édule de la ville de Dakar donc de ce point de vue là si quelqu'un avait par exemple une autre personnalité qui avait une dalle comme Khalifa Sale nous a traîné aussi dans la boue il a été occupé l'interno-politico-judiciaire donc toujours dans la judiciarisation de l'espace de l'espace politique donc Khalifa Sale mon aussi au même titre que Karimouad il a pu bénéficier d'une grâce qui est une mesure d'élazissement qui est l'élazissement ça entre dans la compétence dans le ressort du président de la République qui est l'élazissement ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire à chaque fois que par exemple il a été jugé nécessaire accordé une mesure d'élazissement il a été décrit il a été créé donc ce que vous connaissez par exemple Karimouad ne bénéficiait pas on avait constaté aussi que Khalifa Sale il avait aussi bénéficié de cette mesure de grâce donc après Khalifa Sale donc la dernière personne qui vous connaissez qui est impliquée par devant la justice qui est Ousmane Sonko donc au départ on l'accusait il a eu une accusation son dossier l'opposant à Adjissar ce que vous connaissez il a eu porté Ousmane Sonko pour viol suivi de menaces de mort donc nous épilogués pendant ce dossier deux ans nous avons été épilogués de voir viol menaces de mort entre autres donc quand vous connaissez le dossier on avait constaté qu'Ousmane Sonko n'avait pas comparé devant l'Assemblée qui venait le 1er juin et on avait aussi constaté que le juge après avoir constaté le dossier donc je ne dis pas de manière contradictoire puisque les avocats d'Ousmane Sonko n'avaient pas pris part à cette audience pour la bonne et simple raison qu'Ousmane Sonko n'avait pas comparé donc il avait été jugé par compte du masse devant l'Assemblée criminelle de Nantinio donc nous nous avons et après à la suite de cela on avait constaté que le juge avait disqualifié les faits de viol requalifié disqualifié viol menace de mort mais il n'y a pas de corruption de la ZNS donc l'infraction au départ il était poursuivre par une infraction de nature criminelle mais à l'arrivée on s'est rendu compte que de par une disqualification qui a été opérée par le juge il est présentement coupable d'une infraction de nature correctionnelle c'est la corruption de la ZNS c'est une infraction qui existe oui parce qu'article 324-9 du code pénal prévoir mais le fait que par exemple c'était la première fois au Sénégal qu'on faisait application de cette infraction c'est dans le monde nous 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 sommes d'accord c'est que la disqualification qui a été faite bon je peux dire que par exemple nous sommes d'accord parce qu'il y a une absence de connexité entre viol suivi de menace de mort et de corruption de la ZNS c'est qu'on connaissait à l'issue de cette audience criminelle ce qui a été retenu à l'encontre de Ousmane qui a été retenu sa situation de contre après c'est qu'on a été épilogué d'accord c'est qu'on a constaté par exemple ces trois personnalités phares ils jouent un rôle important dans la politique sénégalaise ils ont été poursuivis par le régime de Makissal donc on a constaté par exemple la judiciarisation de l'espace politique quand on a l'objet de la question on a l'objet et on continue de débattre dans ce sens là de l'objet de de on a l'objet de l'objet